Hello les amis, j'aimerais dans cette vidéo vous faire une petite confidence. C'est même pas une confidence, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais partagé et je pense qu'il peut vous aider à vous décoincer dans vos créations de vidéos, vos podcasts, votre création de contenu, votre création de formation en ligne. Je vais vous partager un peu mon arrière-plan. Je suis né de parents chinois en France. J'ai toujours vécu en France, je suis né en France, mais dans une famille chinoise. En fait, à la maison, on ne parlait que chinois. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 6 ans, ma mère, pour des raisons médicales, est retournée en Chine pour se faire soigner d'une maladie. Ça n'a pas donné grand-chose, mais elle a passé un an là-bas et je l'ai accompagnée. Entre l'âge de 6 ans et 7 ans, j'étais en Chine. Et quand je suis revenu en France, je ne parlais plus un mot français parce que le seul français que je pratiquais, c'était à l'école. Vu qu'à la maison, on parlait chinois en fait. Du coup, littéralement, je savais dire que pipi et caca quand je suis revenu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une classe de clean. La clean, c'est aussi une classe pour aider les étrangers à apprendre le français. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû galérer pendant 5, 6, 7, 8 ans pour parler français à peu près bien. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, on continuait à parler français. Et voilà, je pensais même en français et on me charriait un petit peu sur mon français. Quand j'étais plus ado, quand j'avais 15, 16 ans, on disait encore que j'avais un accent chinois. Chose qui me vexait un petit peu au début parce que je me sentais français et je me sens toujours français. Mais je sais que c'était lié à ça. Donc, il y a eu un complexe qui aurait pu naître, sauf que j'étais quand même heureux dans ma vie. J'étais assez sociable, je discutais pas mal avec des gens. Donc, je parlais quand même beaucoup. Et petit à petit, j'ai amélioré mon français. Je ne sais pas si j'ai un accent aujourd'hui. En tout cas, et quelquefois quand je fais des fautes, c'est parce que j'ai grandi dans un quartier populaire. À Belleville, à Paris, où il y avait des français d'origine étrangère. Et du coup, on parlait un peu en wesh-wesh. Tout le temps en verlan, je disais plein de gros mots. Maintenant, je ne parle plus en verlan et je ne dis plus de gros mots. Mais voilà, ça, c'est un peu mon arrière-plan. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'aujourd'hui, souvent on me dit que je suis à l'aise en vidéo. Je suis à l'aise dans les podcasts audio. Je suis à l'aise quand je fais des conférences. Sauf que ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Si moi, j'ai pu réussir à être à l'aise comme ça devant la caméra, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Beaucoup, beaucoup. J'ai fait, je pense, près de 1 000 vidéos. Près de 200 épisodes de podcast. Bref, j'ai parlé des centaines et des milliers d'heures, des centaines d'heures à aller devant la caméra. J'ai fait, je ne sais pas, 50 webinaires. Donc, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi de la formation. Je me suis inscrit notamment au Toastmasters. Si vous ne connaissez pas, c'est génial. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc, formation, travail égale résultat. Donc, si aujourd'hui, vous avez des excuses en mode « oui, je ne suis pas bon en vidéo, je ne suis pas à l'aise », c'est possible. Je ne cherche pas à changer les gens. On a tous des personnalités différentes. Maintenant, si vous utilisez votre personnalité comme excuse pour ne pas faire de vidéo alors que vous n'avez jamais essayé de faire de vidéo, là, c'est une excuse. Parce que sur le web, bon, c'est des Américains qui disent qu'ils sont introvertis. Donc, un Américain introverti, ça vaut un extraverti ici en France. Mais il y en a beaucoup qui vont sur scène, qui parlent. Pourquoi ? Parce que leur pourquoi, justement, est très élevé. Ils veulent créer un business et vivre de leur passion. Et si vous faites des vidéos, des lives, des podcasts audio pour créer une communauté, pour aider des gens, pour faire des formations et vendre des formations et gagner de l'argent, ils le font. Ils se forcent. Ils se font violence. Donc, vous, aujourd'hui, si vous utilisez ça comme excuse pour ne rien faire parce que vous dites que ce n'est pas ma personnalité et que vous avez déjà fait de vidéos ou que vous en avez fait deux, trois, arrêtez et justement commencez à faire plus de vidéos. Si vous me dites que j'ai fait 50 vidéos, je n'aime toujours pas ça, faites des podcasts audio. Je pense que ça marche toujours très bien. Par contre, si vous n'aimez ni faire des vidéos ni des podcasts audio et que vous avez une passion et que vous voulez aider des gens, ça commence à devenir très difficile. Et j'ai envie de vous interroger sur est-ce que vous faites vraiment quelque chose qui vous passionne ? Parce que quand vous faites quelque chose qui vous passionne et que vous pouvez apporter de l'aide, vous devenez automatiquement bon. Oui, vous pouvez faire des fautes. Par exemple, moi, je fais très peu de… Ça, je me suis entraîné. Donc, vous pouvez tout travailler. Donc, n'utilisez pas des excuses pour ne pas passer à l'action. Vous avez peut-être des bonnes raisons pour ne pas faire certaines choses, mais certainement que vos excuses vous ralentissent un petit peu. Quoi ? Vos raisons légitimes vous ralentissent un peu. Je dis n'importe quoi. Vous avez honte de vos dents. Vous n'aimez pas entendre votre voix. Entre guillemets, personne n'aime entendre. Entre parenthèses, personne n'aime entendre ça. Ça, c'est garanti. Donc, ça, c'est peut-être un moyen de vous ralentir. C'est-à-dire au lieu de faire 10 vidéos par mois, vous en faites 5. Au lieu de faire un podcast audio par semaine, vous en faites un tous les deux semaines. Au lieu de faire un live toutes les semaines, vous en faites un par mois. Mais de là à dire, je suis passionné, je veux vivre de ma passion, je veux gagner ma vie sur Internet, mais je ne veux rien faire, aucune vidéo, aucun selfie, aucun podcast audio, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous invite à vous remettre un peu en question, à y réfléchir, à vous introspecter. Si vous voulez en parler dans le chat, en commentaire, ce sera avec plaisir. Je voulais vous parler de ça pour vous encourager. J'espère que je ne suis pas en train de vous juger, que vous ne vous sentez pas en train de culpabiliser par ce que je vous ai dit. Mais je voulais vraiment vous dire que si moi, j'ai réussi à bien parler français, à écrire un livre, à donner des conférences, donner des ateliers, faire des vidéos, faire des podcasts audio, je pense qu'il y a de grandes chances que vous pouvez aussi. Allez, ciao, ciao et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.